Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Connaissez-vous l'histoire des trois pastèques et du banquier ? Probablement pas, je vais vous la raconter et je vous explique après pourquoi je vous la raconte, vous allez voir, c'est super rapide. L'histoire est simple, il y a une vieille dame qui cultive des pastèques qui les vend sur le bord de la route. Elle a donc une grosse montagne de pastèques sur le bord de la route, il y a un petit endroit pour s'arrêter en voiture, et elle a un petit panneau où il y a écrit une pastèque, 3 dollars, 3 pastèques, 10 dollars. Il y a un banquier avec sa grosse BN qui passe, qui voit ça, qui se dit « Ah tiens, voilà l'opportunité de donner une leçon à quelqu'un qui n'est pas bon en commerce ou en maths. » Puis il fait une petite marche arrière, il se gare, il a son costume de banquier, sa montre de banquier, etc. Puis il va voir la dame, puis il dit « J'aimerais vous acheter une pastèque. » Tant 3 dollars, il prend une pastèque, il met dans le coffre de sa grosse BMW, puis il revient voir la dame, il dit « J'aimerais vous acheter une pastèque. » Il tente 3 dollars, il prend sa pastèque, il la met dans son coffre, et puis il retourne une troisième fois « J'aimerais vous acheter une pastèque. » Il tente 3 dollars, il récupère sa pastèque, il met dans son coffre, il est souriant, il est trop content de son truc, et il va voir la dame et il lui dit « Ben vous voyez, votre panneau dit 3 pastèques pour 10 dollars, moi je vous en ai acheté 3 pour 9 dollars, vous devriez apprendre le commerce. » La vieille paysanne lui dit « Ben vous voyez, vous avez freiné avec votre graisse BM quand vous êtes passé devant mon panneau, vous avez fait marche arrière et vous m'avez acheté 3 pastèques alors que vous n'aviez pas du tout prévu de m'en acheter. » Voilà donc l'histoire des 3 pastèques et du banquier. Vous êtes en train de vous dire « Mais pourquoi est-ce que Marc-Antoine nous raconte ça ? » Eh bien c'est très simple. La morale à retenir dans cette histoire, c'est que si le banquier n'avait pas pu lui-même dans son esprit composé le package qui a été proposé, le package c'était le 3 pastèques à 10 dollars, il n'aurait pas pu se rendre compte qu'en les achetant séparément, il aurait un meilleur tarif. Vous avez deux stratégies que vous pouvez mettre en place. Soit vous créez un package qui fait que quand les gens associent les éléments du package, le package est moins cher que s'ils le font eux-mêmes. C'est ce qu'on fait d'habitude. C'est une bonne chose, ça fonctionne bien. Le problème c'est que très souvent vous ne laissez pas l'information disponible pour que votre client potentiel puisse assembler lui-même le package et se dire « Ah, mais si j'achète le package, ce sera moins cher. » La leçon donc à retenir de l'histoire des 3 pastèques et du banquier, c'est que faire un package, qu'il soit plus cher ou moins cher que si le client le compose lui-même, ça fonctionne vraiment bien si vous laissez la possibilité au client potentiel de composer lui-même le package et de s'en rendre compte. Dans un premier cas, vous allez utiliser un levier psychologique qui est celle qui est utilisée dans cette histoire qui est « Ah, waouh ! » En fait, si je prends ce package comme ça et si je le compose moi-même, ça va être moins cher si je le compose moi-même. Donc il va être poussé à la consommation parce qu'il a vu un package auquel lui il n'avait pas pensé, par exemple une chambre plus un dîner plus une bouteille de champagne et il se rend compte que s'il achète ce package qui est constitué, ça lui revient plus cher que si lui il les prend séparément. Il y a un effet d'aubaine. On aime tous les bonnes affaires. Donc il se dit « Hum, il y a une bonne affaire, je vais acheter tout ça séparément et je vais faire une affaire. » Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est l'inverse. Vous faites en sorte que le package soit moins cher que s'ils le composaient eux-mêmes et vous leur montrez. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous ne leur montrez pas, dans un sens ou dans un autre, quel est le package constitué et quels sont les prix de ce qui constitue le package, eh bien vous vous enlevez la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre des leviers psychologiques qui permettent de pousser les gens à l'achat de ce type de package. Voilà. N'oubliez pas qu'on continue à vous offrir les rendez-vous de diagnostic gratuits. Donc, le concept est super simple, c'est toujours le même. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez réserver. On se parle ensemble, 45 minutes à une heure. On fait ça au téléphone, par Skype, par FaceTime. Il y a plein d'autres moyens de communication. À vous de choisir. Vous me direz ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Et on va aller creuser dans votre commercialisation pour essayer de comprendre vos points forts et vos points faibles. Et l'objectif est toujours le même. C'est de faire un état des lieux pour que vous, à la fin de cet état des lieux, vous sachiez là où le bas blesse et ce qu'il faudrait faire pour améliorer votre commercialisation. Et la commercialisation, ça passe par plein de choses. Donc, on va parler de votre site internet, on va parler de vos réseaux sociaux, on va parler de votre stratégie tarifaire, on va parler de votre distribution avec les agences de voyage en ligne, de votre moteur de réservation, de votre channel manager, de vos photos, etc. Ça va être assez dense, mais généralement, en une petite heure, on arrive à tout condenser. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda en ligne. Encore une fois, il y a le lien en bas de l'écran. Et puis, comme ça, ça permettra de faire ce rendez-vous de diagnostic ensemble. C'est sans engagement. Je répète, dans toutes les vidéos YouTube, comme ça, ça va finir par rentrer. Donc, vous n'avez rien à perdre à prendre un rendez-vous de diagnostic ensemble. Et vous allez voir, on va faire ça dans la bonne humeur. Donc, je ne mords pas. Autre chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis activez les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo YouTube qui sort, vous serez informés. Je vais vous mettre un visuel à l'écran pour que vous puissiez le faire facilement. et puis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog, peut-être d'ici la fin de cette semaine ou sinon ce week-end. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada